Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fête le Papier, direction l'hippodrome de Cagnot-sur-Mer pour son premier quinte et plus. Nous serons le lundi 11 décembre et dans cette épreuve j'en ai choisi 6. Et on commence ensuite avec l'as galop du large qui vient de prouver par deux fois sa forme sur les haies d'Auteuil. Il arrive sur son hippodrome en steep et dans un terrain pénible qu'il affectionne. Le numéro 6 c'est Affortunato. On va regarder cette course de référence le premier jour du mi-tune. C'était le lundi 4 décembre dernier. Affortunato, c'est le gris entraîné par Sylvain Dehesse qui va terminer en avançant. Comme on aime bien le dire, il arrive en grande forme lui qui avait été placé du grand slip de Fontainebleau. Il arrive donc ici à une valeur où il est très compétitif. Regardez-le terminer très correctement dans une course véritable de référence. Il y avait plusieurs concurrents qui vont se retrouver à l'image de ce numéro 2, Miss Q. Il faisait sa rentrée ce jour-là. Après donc une course de rentrée, elle va arriver en forme pour son meeting, pour l'entraînement du Gomerienne. Le 7 Jimble Moon, il est tout simplement le tenant du titre de ce quinte et plus à une valeur similaire. Seignons, lui, était deuxième l'an passé pour l'entraînement toujours redoutable de Serge Couchy de Vallée de l'avant. Et enfin, je termine avec Jolimine qui vaut bien mieux que sa dernière prestation sur l'hippodrome de Contienne. Vous l'avez vu, un quinte et plus en 6 fois avec l'as de 6, le 2, le 7, le 3 et le 12 pour un montant de 12 euros. Vous pouvez retrouver mon analyse détaillée et plein d'autres informations sur votre site internet préféré, Kikia.fr.